Musique C'est de prédire des maladies qu'on n'a pas encore aujourd'hui mais qu'on pourrait potentiellement avoir plus tard. Le fait de pouvoir prédire les maladies que les gens pourraient avoir en fonction de ce que leurs parents ont eu ou de leurs antécédents génétiques. Déceler une maladie avant qu'on l'ait. Ce qu'on peut arriver à détecter chez une personne en fonction de son bagage génétique ou d'où son environnement, d'où elle vit, elle grandit. C'est un terme que je ne connaissais pas mais c'est vrai que oui j'entends prévention forcément dedans. Je crois que c'est un suivi médical pour anticiper les maladies tout simplement. De prévenir les pathologies de demain quoi. C'est une façon de prévoir des maladies génétiques par exemple qu'un enfant pourrait avoir en héritage de ses parents. de prévoir l'avenir de la santé. Si on pouvait prévoir et soigner ses enfants très tôt c'est sûr que ça pourrait éviter beaucoup de souffrances. Non je ne suis pas tellement là-dedans personnellement. J'attends que les problèmes se présentent et après je vois. Je ne devrais pas être une source pour pouvoir soigner quelqu'un. On ne devrait pas se fier à ça vraiment. Si ça peut faire avancer la médecine pourquoi pas. Qui peuvent aider les gens à mieux vivre avec des maladies de ce type. Pour moi c'est du progrès. Peut-être on ne va pas assez vivre l'instant présent. On ne va peut-être pas assez vivre le monde de maintenant. Je suis d'accord pour certaines choses et moins d'accord sur d'autres. Parce que la génétique il ne faut pas aller non plus trop loin. Pour avoir son enfant a eu les yeux bleus par exemple. Je trouve ça un petit peu industriel on va dire. Et par contre pour certaines maladies je pense que ça peut être positif. On ne voit pas bien comment ça va être géré et par la personne et par les organismes de santé etc. Je pense que c'est également un moyen de faire des économies pour la santé assez importantes. Je pense que c'est une bonne chose de prévoir pour éviter des maladies futures. Pour moi la prédiction c'est utile que si ça sert à faire de la prévention. Ça n'a rien de prédire pour prédire. Si c'est juste pour prédire qu'on va être malade d'une maladie incurable. À vrai dire j'ai un peu peur de l'iogénisme. C'est bien de pouvoir prédire ce qui va se passer au niveau des maladies. Mais ce qui est encore mieux c'est de pouvoir les soigner et de les guérir. Peut-être nous exposer au soleil ou à certains trucs qui pourraient nous permettre de développer ce qu'on a besoin éventuellement pour combattre la maladie en question. Quelque chose qui est de la science occulte sans doute. Des traitements dès la naissance qui pourraient durer toute une vie pour les personnes les plus malades. Peut-être dans la nourriture directement. Cette forme de cachet à la mer ou de perfusion de médicaments. Pour moi une espèce d'avatar de notre corps humain qui pourrait être surveillé, sur lequel on pourrait faire des tests. Essayer de trouver au niveau des plantes, au niveau de certaines choses, trouver des médicaments plus naturels, moins chimiques. Je ne sais pas si ça peut se faire déjà au niveau embryonnaire, pourquoi pas. Éventuellement quelques vaccins, mais je ne pense pas tellement qu'il y ait de grands traitements révolutionnaires. Exclure certains facteurs de risque, si on sait par exemple qu'il y a des infarctus dans la famille, peut-être avoir une alimentation plus saine. Ce sont des traitements qui essaieront de modifier les facteurs de risque ou les prédispositions génétiques à certaines maladies pour empêcher leur survenue. Sous-titrage ST' 501